Bonjour à toi. Dans cette petite vidéo, laisse-moi te montrer la voix de sangrior, rod of the king. Et en jap, ça donne sanguriyaru, ueno rashinban. Tu diras pas que j'ai pas bossé la prononciation. Alors, tout se passe durant le moyen-âge dans le royaume d'Arabah. Cherche pas sur une carte, tu trouveras pas. La situation au royaume est pas au top. En effet, le roi a plus que trois mois à vivre environ et on se demande qui va prendre la relève, d'autant plus que pas mal de prétendants au titre de successeurs se font assassiner. Autant dire que la place est très convoitée. Tu vas alors suivre l'histoire d'Anne. Anne, la princesse qui se balade dans des rues malfamées du royaume et qui va tomber par hasard, ouais je sais, le hasard fait bien les choses, sur une voyante tireuse de cartes de tarot. Ça a beau puer l'arnaque à plein nez, Anne va être troublée par le comportement et les prédictions de Circé, c'est la carte au mention. Car oui, Circé sait deux choses sur Anne. Que sa mère est morte empoisonnée, je t'avais dit que c'était tendu l'histoire de cette famille royale, et qu'Anne se fait passer pour quelqu'un d'autre. Rapidement, Circé va devenir le sage d'Anne, c'est-à-dire sa conseillère particulière. Car Anne veut hériter de la couronne de son père. Ouais, mais ça va pas être une mince affaire avec les deux cousins, Felipe et Ricardo, qui sont en pôle pour accéder au titre tant convoité. En plus de ça, tu sais toujours pas c'est quoi la réelle identité d'Anne, pas vrai ? Et compte pas sur moi pour lâcher le morceau. Alors, si t'aimes les graphismes léchis, les dessins techniques et avec du caractère, ce manga va bien te plaire, crois-moi. Car ouais, on a tout ça dans ce sanglure. Les persos sont beaux, bien détaillés et c'est encore plus vrai pour les fringues et les décors qui claquent vraiment bien. En même temps, fallait bien ça pour décrire le luxe de la famille royale. Mais ce que j'ai le plus aimé dans le trait, c'est sa propension à exprimer la colère et la rage. Tu sens vraiment une forte tension par moments, et ce, grâce au dessin bien maîtrisé de Terayama. Et attention, y'a pas que le trek est cool, toute la réalisation pue la maîtrise technique et le savoir-faire. Y'a une grosse variété des valeurs de plans utilisées qui servent parfaitement à la narration, et puis le Nemu est bien dynamique, avec un boulot de grosse qualité. Pour l'édition FR, Kana a fait un très bon taf en collant bien à l'édition originale. Que demander le plus ? Bon, j'ai pas trouvé grand-chose sur Terayama Maru, mais sache tout de même que la mangaka a remporté le prix Shinji Komiku Taisho de la Shogaku-Kan en 2014, récompensant les jeunes talents, et que Sangryor est sa première série complète en 3 tomes. Et pour ce titre, elle s'est fait aider de Tanami Yuki, qui est tout simplement une cartomancienne japonaise. C'est dire si le titre est pointu à ce niveau-là. J'ai voulu lire ce manga parce que j'ai trouvé le dessin bien classe, mais au final, l'histoire l'est tout autant. Bon, j'suis pas un fan absolu de tout ce qui a trait à la royauté et aux luttes de pouvoir, et dans ce titre, c'est un des moteurs narratifs. Mais pour l'instant, ça reste bien digeste, réaliste, et sans grosse prise de tête. L'univers médiéval est très bien retranscrit, et on s'immerge vite et bien... Côté perso, c'est là que j'ai vraiment bien apprécié ce titre. Que ce soit le roi et son côté dark, les cousins machiavéliques, les bonnes dévouées à Han, et aussi la mystérieuse Circé, tous apportent une grosse richesse au manga et le font avancer dans la bonne direction. Bien entendu, t'as surtout Han aussi, qui est un personnage avec une psychologie intéressante et qui donne tout son sens au titre Sangryor. Ben ouais, Sangryor, Sangryor, c'est quoi au juste ? T'as une flopée de définitions allant de sang royal, facile à comprendre, au saint graal, mais la plus intéressante est la définition de la mythologie celtique. En gros, Sangryor, c'est la capacité qu'a une personne à donner le meilleur de soi-même en fonction de ses prédispositions génétiques. Faire le max tout au long de son existence pour être une personne bien. Et c'est cette explication qui a retenu mon attention et qui définit le mieux Han. Bien entendu, je t'ai pas parlé du secret d'Han, qui est pourtant au cœur du récit. T'en fais pas, tu vas vite le découvrir, mais ça va apporter un gros plus à ce manga. Et un autre truc que j'ai bien kiffé aussi, c'est tout ce côté cartes de tarot, prédictions, destin et tout le tralala. On sent le travail de supervision de la carte haum'ancienne et ça donne une petite touche magique à l'histoire qui est très agréable. Sangryor, Road of the King est donc une des bonnes surprises de cette rentrée 2017 et il serait dommage de passer à côté. Pour ce qui est des titres pouvant graviter autour de Sangryor, va voir du côté de Versailles no Barra, Lady Oscar en VF, où tu verras pas mal de similitudes avec le titre de Terayama, notamment en ce qui concerne le fait de cacher sa réelle identité et tout ce qui a trait aux luttes de pouvoir. Après, si tu kiffes le tarot, t'as un des chapitres phares de Jojo's Bizarre Adventure qui en parle, il s'agit de Stardust Crusader. Bon, c'est pas traité de la même façon, mais le trip sur les cartes de tarot est dans le même style. Et puis, je me voyais mal parler de tarot et ne pas évoquer le magnifique animé Tenku no Escafolone, un bijou en 26 épisodes de la Sunrise qui allie parfaitement tarot, monde médiéval imaginaire et lutte contre la destinée. Voilà, c'était Loude, j'espère que cette petite chronique t'aura donné envie de lire Sangryor, Road of the King. Je te laisse et continue de suivre la voie du manga. Sous-titrage Société Radio-Canada